Cette petite vidéo sur Alavolet, on va essayer de voir comment fonctionnent le Blendspace et l'anime à partir d'éléments que vous auriez éventuellement récupéré sur Mixamo. Et puis on va essayer de faire un peu le parallèle également avec ce qui existe sur le jeu avec notamment le Sort Person Character. Donc je vous montre d'abord le Sort Person Character justement. En gros si on regarde comment fonctionne le Sort Person Character, je vais revenir un peu en arrière. On a le State Machine, je vous rappelle qu'en faisant un clic droit, Add New State Machine. Et à l'intérieur de ce State Machine, on va retrouver les éléments en fait logiques d'animation du personnage. Donc on a le Hiddle Run qui est la base, si je vous remontre l'animation, voilà, là on a le Hiddle Run avec en Speed 0 le Hiddle, en Middle Speed donc le Walk et après on a à fond donc le Running. Donc je rappelle également que si vous voulez bien associer la démarche de votre personnage avec son déplacement par rapport au sol, vous pouvez toucher les Raids Scale qui sont ici pour bien faire attention que lorsqu'il marche, on ait bien l'appui sur le sol et qu'on a l'impression qu'il glisse ou qu'il vole un peu au-dessus du sol. Donc ça vous pouvez gérer vraiment avec minutie la démarche de votre personnage et par rapport à sa progression et à son speed. Petite parenthèse. Je reviens sur ce qui nous intéresse donc le Blend Space. Donc ici dans le Blend Space en fait on va avoir le Hiddle Run, ce qu'on vient de voir, ensuite le Jump Start, Jump Loop, Jump End et ensuite vous voyez qu'on a un retour qui est fait sur le Hiddle Run. Donc comment ça fonctionne ? En fait le Jump Start c'est une animation où le personnage va prendre appui et se mettre à aller vers le haut, vous voyez que je viens de le faire magnifiquement. Le Jump Loop en fait c'est quand il est en train de voler, donc lorsqu'il est en l'air, donc sur Unreal, le Mankind, un peu comme ça. Et en Jump End c'est donc l'appui et le retour au sol. Si on regarde maintenant le code, ici on a un boolean qui indique qu'il est en Easy In Here, donc ça veut dire est-ce que mon personnage est en train de décoller du sol ? Est-ce qu'il est au-dessus du sol ? Donc là du coup, grâce à cette boolean on peut déterminer si oui ou non. Si c'est le cas, du coup on a l'animation Jump Start qui est lancée. Ensuite ici on va faire appel à un Time Remaining en ratio, donc là il est inférieur à 0,1 avec le résulte pour lancer la transition. Ensuite le Jump Loop, donc là c'est quand il est en survol, c'est notre animation. Donc en fait c'est juste un glisser-déposer l'animation que vous avez là, je vais vous montrer. Là c'est le fameux Jump Loop lorsqu'il est en l'air. Et ensuite donc on a, vous voyez, le Jump End c'est quand il revient au sol. Donc ok, on a le Jump ici, ça c'est quand il décolle, une transition vers le loop et enfin on revient au sol. Le Jump End ensuite, on a également le Time Remaining ratio inférieur à 0,1. Donc si vous récupérez ce code là, et que vous récupérez une animation sur Mixamo. Sur Mixamo, il n'y aura peut-être pas besoin de prendre le Jump Start et le Jump End. Vous pouvez, ils y sont, mais le problème c'est que l'animation où le personnage est en l'air, il est un peu ridicule, c'est un peu comme ça, ouh je vole, c'est pas terrible. Mais sinon vous avez juste le Jump tout court, vous pouvez très bien faire juste un aller vers l'animation Jump. Vous avez un personnage, c'est une fille avec un t-shirt rouge et des cheveux noirs, vous verrez ça sur Mixamo. Donc je l'ai déjà montré dans une autre vidéo d'ailleurs. Donc elle prend appui, elle prend son nom et juste, elle fait un Jump. Juste un Jump, donc vous pouvez faire juste un petit aller-retour en plaçant donc le code de EasyNear dans l'élément qui est ici. Et ensuite le Tiber Manic Ratio pour le retour. En exemple, je vais vous montrer justement ce qu'on, les étudiants de Mao, The Last Dueling ont fait. Donc là en fait, on rentre à nouveau dans le State Machine. Dans le State Machine, on a donc plusieurs animes. L'animation du Jump Start, Jump Loop et Jump End. Donc il est identique du coup de notre personnage dans la personne de caractère. Et ensuite, ce qui m'intéresse aussi, c'est le Mao Attack. On va regarder un peu comment ça fonctionne. Et le Crane. Pour commencer par le Mao Attack, en fait, vous voyez, j'ai une flèche vers le haut. Dedans j'ai quoi ? J'ai une bolleanne qui indique Anime Pinceau BS. Donc là, c'est l'animation lorsque mon personnage attaque. Je vais vous le montrer ici. Mao Attack. Voilà. Vous voyez, hop. Elle donne un coup de pinceau vers les ennemis. Et ensuite, lorsqu'elle a fini son animation, on revient ici. Donc là, ce que j'ai dedans, j'ai le Anime Pinceau. Ok. Qui doit être strictement égal à False. Et du coup là, j'arrête la transition et je reprends le Hiddle Run. Donc là, ça diffère un peu de ce qu'on a vu avec le Jump. Maintenant, on va regarder d'où vient justement cette bolleanne. Donc la bolleanne, vous l'avez retrouvé ici en False. Ok. Mais on va le retrouver également dans l'Event Graph. Ici, donc sur le Zen 2. Avec donc un Caste ou un BP Player. Bref, ça vous connaissez. Et ensuite donc du BP Player, je tire un Anime Pinceau. Et là, ici, je le redéfinis. Ok. Donc là, il est toujours en False. Donc, comment je le fais devenir en True ? Donc là, je vais aller dans mon BP Player. Et dans mon BP Player, en fait, je vais avoir mon action ici. Avec... Donc là, je vous explique un peu. Alors, c'est pas juste, je clique et je donne un coup de pinceau. Là, ça va un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai pris une petite pause pour analyser le code. Donc, en gros, ici, je get Anime Pinceau. Ok. Qu'il soit False ou True. Je le get. Ensuite, ici, je fais un Disable Input et Deactivate. C'est-à-dire qu'en fait, je fais en sorte que mon personnage n'avance plus. N'avance plus et ne fasse plus de mouvement également. Donc, c'est un caractère mouvement qui en Deactivate. Ensuite, ici, mon Anime Pinceau devient True pendant 1,25 secondes. C'est le temps, en fait, de son animation. Et après, elle redevient False. Donc, en fait, c'est juste une petite subtilité qui permet de lancer l'animation puis ensuite d'arrêter l'animation. Ensuite, ici, j'ai un caractère mouvement avec un Set Movement Mode en Walking. Donc, ça, c'est pour reprendre la marche. Et ensuite, je réactive le caractère mouvement avec un Activate. Ok. Et puis, je mets un Enable Input pour qu'on puisse ensuite revenir réenclencher ce qui avait été en Disable Input au tout début de notre script. Donc, voilà. Là, c'est la petite manip qui permet, donc je vais vous montrer, sur Mao, de pouvoir... Lorsqu'elle avance... Et je continue à appuyer sur... ... Voilà. Voilà. Pour finir, donc, on va juste regarder le Crying rapidement. Mais vous avez compris le principe, en fait. Ici, je suis dans le Search Person. Voilà. Je vais revenir ici. Le Crying, en fait, c'est juste une boolean avec un Player is Dead. Donc là, en fait, le Player is Dead, c'est si le personnage... Alors, dans le jeu, c'est pas si le personnage meurt, mais si les ennemis ont réussi leur objectif, du coup, on a notre progress bar qui tombe à zéro, qui peut être identique à une barre de point de vie. On peut lancer une animation d'une mort, que vous pouvez trouver facilement sur Mixamo, d'ailleurs. Ici, en fait, la barre de vie, c'est la défense du temple. Si la défense du temple tombe à zéro, du coup, notre personnage se met à pleurer. Donc, on a le Crying, ici, avec juste la boolean. Et donc, où est notre petite Mao tout triste ? Elle est dans Crying, voilà. Ici. Donc, j'ai pas le preview. Je vais lui lancer, voilà. Oh, mon dieu. Voilà. OK. Ben voilà. Donc, vous avez compris un peu le principe du fonctionnement. Juste pour finir, regarder un peu le Crying, peut-être dans notre BD Player. Il doit être quelque part... Alors, non. Alors, oui, justement. Ce n'est pas lié au point de vie d'un autre personnage, mais c'est lié à un Goal of Enemies, qui est le but des ennemis. Et c'est les ennemis qui font baisser la progress bar du Goal of Enemies. Voilà. On a ici, donc, vous avez un eventique qui va analyser, frame-by-frame, l'eventique, si la valeur est à zéro. Si la valeur est à zéro, du coup, Player is Dead devient Chou. Et du coup, ça lance l'animation. Avec au bout de 5 secondes, le lancement du level Map Game Over. Voilà. Vous avez vu ce que je voulais vous montrer, en fait, sur l'anime et le Black Space. Si vous avez raté la partie comment apporter les animations via Mixamo, etc. Je vous invite à regarder la vidéo. Allez, tchou ! Merci. Merci.